Tu peux nous présenter le quatrième objet ? Oui. Pour parler de ta vie, justement, et d'une étape, un ordinateur. Un ordinateur, ouais. C'est l'ordinateur qui... Tu vois, du coup, je retrouve le sourire tout de suite. L'ordinateur, parce que c'est ce qui m'a permis de trouver une lumière dans l'obscurité que j'ai lu. Dans le sens où j'étais dans une obscurité où je me dis, mais je suis dans un foyer, OK, 50 euros par mois par l'état. Ils me disent que je ne suis pas prioritaire. Donc, traduction, le jour t'es 18 ans, t'es à la rue. Comment je m'en sors ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi ? Et j'ai rencontré des bonnes personnes qui m'ont dit, mais en fait, Matt, t'as toujours rêvé d'être journaliste, t'as toujours rêvé d'écrire. Je lui ai dit, mais je ne peux pas reprendre les études, il faut que je travaille, il faut que je trouve un truc. Ils m'ont dit, mais écris ton blog. Écris, t'aimes écrire, écris. Et ne serait-ce que de re-écrire, de re-croire. Parce qu'au final, se remettre à écrire, c'est que t'as envie d'avancer, c'est que t'as envie de voir un avenir, c'est que t'as plus ce truc de vouloir mourir. Donc, en fait, ça a vraiment été, oui, ma lumière dans l'obscurité. Et puis, c'est l'ouverture aux autres aussi. C'est l'ouverture au monde, peut-être. Mais en fait, j'étais tellement dans un autre monde. Pour moi, quand j'ai commencé à aller sur Insta, que je voyais des meufs qui se mettent en valeur et tout, je me suis dit, c'est-à-dire que moi, si un jour, je vais pouvoir le faire, je vais pouvoir me mettre en bikini. Et d'ailleurs, tu sais que j'ai posté une photo en sous-vêtements avec un texte sur la violence conjugale. J'ai reçu énormément de commentaires genre « Quel est le rapport entre mettre ton corps, exposer ton cul et poster un texte sur les violences ? » Mais en fait, c'est là où vous ne comprenez pas que je reprends le fil de ma vie. Je reprends mon corps. Ce n'était plus son corps. Et cette photo, je te jure, c'est une photo que j'ai faite pour un shooting il y a de ça quelques mois. Ça va faire trois ans bientôt que je n'ai pas revu mon agresseur. Et je n'osais toujours pas poster cette photo. En me disant « Mais qu'est-ce qu'il va me faire quand il va l'avoir ? » Et à un moment, je me suis dit « Mais en fait, Nat, stop, stop, arrête, reprends le fil de ta vie. Cette photo, tu vas la poster de un parce que tu es bonne. Voilà, maintenant je me trouve bonne, je l'ai dit, je le fais. Donc je me trouve bonne, je vais la mettre, c'est mon corps, j'en suis fière. Et maintenant, alors qu'il est, mon corps, c'est toute ma vie. Alors que je l'ai tellement négligée, si tu savais, genre horrible. Tu ne l'aimais pas ce corps ? Je l'ai haï à un tel point. Et comment tu expliques aux gens, parce que tu es modèle photo, parce que cet ordinateur m'a emmenée à pouvoir vivre des réseaux sociaux qui m'ont vraiment sauvé la vie. Mais comment tu t'expliques aux gens que ce corps-là qui est ton outil de travail, quand tu rentres chez toi, tu le caches. Parce qu'il faut savoir que je mettais des draps sur mes miroirs. Tu vois ? Ou par exemple, chez moi, mes volets étaient toujours fermés. C'était vraiment l'obscurité chez moi. Il y a beaucoup d'obscurité, très peu de lumière. Ouais, très très peu de lumière parce que je ne voulais pas me boire. Ce n'était plus mon corps que je voyais, genre c'était le sien. Genre quand il a été en prison, que j'ai repris le fil de ma vie, que je suis allée m'installer dans le sud. Le soir, je me couchais. Et pour la première fois, je n'étais plus en foyer, donc je n'étais plus sécurisée. J'étais seule. Je savais qu'il était enfermé dans une prison, que je faisais encore pipi au lit. Tu vois ? Je continue à faire pipi au lit régulièrement parce que j'étais complètement terrorisée de savoir qu'il pouvait revenir. Dès que je regardais dans le miroir, c'est comme si je voyais que mon corps était normal, mais je voyais que c'était bleu. C'est la fois où il m'avait fait ça. Ah, ça, c'est ça. Oh, le sternum. Cette partie de mon corps, c'est ma poitrine, mais il y a le sternum qui l'a cassé entre-temps. Tu vois ? Ce n'était plus mon corps. À tel point que les grattoires pour la peau, j'ai dû me laver peut-être un an avec 10. Les grains. Les grains. Je me brossais la peau en devenir rouge. Mais tout mon corps. Pour te nettoyer d'une culpabilité que tu n'avais peut-être sans doute et certainement pas à avoir. Non, mais ça, je l'ai appris après. Je l'ai compris après avec les associations, d'ailleurs. D'ailleurs, il y a une association qui s'appelle Elle s'imagine, où on est vraiment comprise et c'est vraiment à notre allure. On ne te pousse pas. Vas-y, raconte-nous ta vie. C'est petit à petit. Et puis après, j'ai été voir une petite, après une sexologue aussi, parce qu'il était aussi temps qu'un jour, je me disais que j'avais le droit, moi aussi, à avoir un plaisir charnel, à jouir, à kiffer, quoi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là de ma vie, je me suis dit, mais c'est impossible. Je n'arriverais jamais à me redonner un homme. C'est mon corps. Je sais ce que j'en fais. Je sais à qui je le donne. Tu vois ? Maintenant, j'en ai conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada